Moi je suis née là-bas, j'y suis restée deux ans et les rapports entre mon père et sa famille étant toujours aussi compliqués, ils ont décidé de revenir vivre en France. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. À 10 ans, j'ai oublié Madagascar jusqu'à mes 30 ans, où un jour je me suis dit tiens, et si j'allais voir au lieu de visiter tous les autres pays du monde, le pays magnifique que m'avait décrit mon père. J'ai eu le sentiment que quelque chose me reliait à ce pays. Dans mon moi intérieur, Madagascar m'avait apporté beaucoup de choses et j'ai eu l'impression de devoir rendre. En tant que prof d'université, ce que j'essaye de faire maintenant, dans mes moindres moyens, c'est d'organiser en informatique, puisque c'est là que je travaille, des gens compétents, réfléchis, qui ont une culture, qui ont un savoir, qui pourront eux prendre les décisions dont Madagascar aura besoin. On s'organise pour qu'il y ait des étudiants malgaches en fin d'études qui viennent faire leur thèse en France, qui passent trois ans en France, qui travaillent beaucoup et qui retournent au pays là-bas pour transmettre le savoir et faire remonter le niveau d'études. Moi, je suis persuadée que la migration, c'est avant tout quelque chose qui doit être vu comme un enrichissement, et des Français et des malgaches. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vrai que quand un malgache vit en France, il rêve toujours de vivre en France, de changer en France et de ne jamais revenir. La migration, pour moi, et le point qui doit exister entre Paris, entre la France et Madagascar, c'est prendre de la France ce qu'il y a à en prendre et revenir chez soi parce qu'on aime vivre chez soi. Et pareil pour les Français. Il faut que les Français aillent là-bas, prennent un peu de cette nonchalance, de cette légèreté de vie des malgaches pour apprendre à charger leur vie en France. Moi, j'espère que dans 20 ans, tous ces jeunes conformes aujourd'hui nous inviteront et nous diront on a des magnifiques choses à vous montrer. Venez, on va faire une conférence pour vous, Atana, et vous serez les spectateurs, et c'est vous qui apprendrez.